et on va retrouver tout de suite daniela mêlée avec une formidable émotion puisqu'elle a remporté pour sa première participation avec you to glass venez 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 oui voilà tous ensemble l'écurie on va faire une photo voilà daniela mêlée james revelet les lades les lades féminines qui ont emporté voilà c'est beaucoup d'émotions beaucoup d'amitié beaucoup d'efforts communs l'angleterre qui revient à peau l'angleterre a conquis peau il y a plus de 150 ans et l'allemagne aussi maintenant qui arrive daniela bravo première participation des larmes de joie qu'est ce que ça représente pour toi ce grand prix de peau c'est énorme c'est énorme parce que je les j'ai toujours vécu dans les tribunes avec patience avoir ce spectacle merveilleux sur une grande distance et beaucoup d'obstacles à franchir et là aujourd'hui j'ai un partant il est favori il a tout fait à la perfection jusque là maintenant il fallait juste pas faire d'erreur et on a toujours peur de ça et est ce que tu as eu peur quand james a pris la tête dès le début non 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 j'aime bien quand il va devant parce que le cheval il est bien appliqué dans ses sauts et derrière on n'est jamais à l'abri d'une petite bêtise alors quand je le vois galoper comme ça librement devant j'aime bien ça me va on a vu toute l'équipe tout à l'heure j'ai vu la lade tout à l'heure qui était en larmes et tout ça c'est un vrai travail d'équipe de longue haleine c'est ça mais oui ici j'ai une équipe on est dix personnes on se lève à 6 heures du matin on est à l'écurie on est tous ensemble en bas du matin au soir on est tous là on rigole on pleure voilà c'est formidable et là on était tous on n'arrivait plus à se tenir debout avant la course je savais pas comment on allait vivre ça c'est vrai c'est un truc de fou des fois je me dis mais je me fais du mal mais non mais en fait finalement tout va bien mais il faut que ça se passe comme ça ça fait combien d'années finalement que tu viens à Pau je sais pas ça fait quinze ans bravo première participation pour mes gagnants daniela daniela mêlée la gagnante du grand prix de Pau 2023 une course qui existe depuis 1846 aujourd'hui daniela tu as marqué l'histoire c'est vrai les fauteux là bas à l'entrée là oui tu vas voir j'en rêvais j'en rêvais je comprends à l'intérieur des balances effectivement il y a à chaque fois la petite plaque et maintenant tu auras la tienne c'est ça bravo daniela alors qu'est ce qui se passe un conciliabule entre madame j'ai dit j'ai dit james il me dit presque moi je dis regarde moi bien la prochaine fois à hauteuil bravo james et merci les chevaux ils nous ont offert un spectacle magnifique merci bravo james une histoire pour une histoire anglaise félicitations en un mot tacourt ouais on a tout contrôlé le cheval est dans son jardin à Pau il adore il est vraiment vivant ici il était extraordinaire avant le départ et comme je dis on a tout contrôlé il est reparti après la dernière fabuleux merci beaucoup james c'est super bravo c'est à toute l'équipe toute l'équipe même ceux qui sont à gavrer on l'oublie pas alors tu l'aimes ton vieux tout glace bah oui tout le monde l'aime c'est le cheval principalement à la patronne donc je suis heureuse pour lui on est tous heureux pour l'écurie c'est vous qu'ils ont occupé tous les jours oh bah pas que il ya aussi damien qui à gavrer pas la patronne surtout voilà c'est un boulot d'équipe bravo merci merci